Chers William Marx, chers Michel Zink, chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, le temps passe vite et c'est déjà la dernière de mes conférences ici au collège. Les mots me manquent pour exprimer à quel point je suis reconnaissant d'avoir eu ce privilège d'enseigner ici. Alors voici les points essentiels dont j'ai parlé jusqu'à présent et qu'il est important de garder à l'esprit pendant ce dernier cours. Le premier, c'est que les sagas des premiers Islandais appartiennent à ce qu'on peut appeler un système littéraire fait de plusieurs variétés de sagas et autres formes. Leur action a lieu dans un passé intermédiaire entre légende et réalité, un passé historique qui a pour caractéristique un chronotope. Celui-ci a une existence textuelle depuis le début du XIIe siècle et apparaît dans l'œuvre de l'historien Are, le savant, qui est à l'origine de ce que j'ai appelé le devenir-texte de l'espace-temps islandais. Deuxième point, les sagas des premiers Islandais se passent dans une période qui s'étend sur environ quatre générations. Celle de la fondation de la société islandaise jusqu'à au-delà de sa conversion au christianisme autour de l'an 1000. Le monde dans lequel elle se déroule est pour l'essentiel identique à celui des auteurs des sagas au XIIIe siècle. L'organisation de la société est en partie la même, hormis l'absence des structures ecclésiastiques. L'environnement physique est le même, et l'action des sagas est très fortement inscrite dans un espace géographique familier à leurs lecteurs et auteurs. Troisièmement, tout porte à croire que ces sagas, ainsi que celles appartenant à d'autres genres, furent composées pour être lues à voix haute, pour divertir lors de fêtes dans les manoirs de chefs ou de riches fermiers, soit qu'elles furent commanditées par eux, soit qu'ils les composèrent eux-mêmes. Parmi aussi bien les commanditaires que les auteurs, il est probable qu'il y ait eu des femmes. Les sagas sont donc composées initialement pour un public que les auteurs connaissaient. Il s'agit d'une communication littéraire au sein d'une communauté. Quatrième point, les sagas des premiers Islandais sont en grande partie basées sur la mémoire commune de celles-ci. Sans prologue pour nous guider dans leur interprétation, elles se présentent comme des récits véridiques d'événements du passé. Bien entendu, cette mémoire est sujette aux changements et elle peut être manipulée par les auteurs, par exemple pour faire passer un message que nous qualifierions de politique aujourd'hui. Les études mémorielles nous permettent une réponse nuancée par rapport à une question qui a longtemps hanté les études noroises, à savoir si les sagas sont histoire ou fiction. On peut y répondre qu'elles sont l'une et l'autre, car elles se basent sur des souvenirs authentiques transmis de génération en génération. En même temps, il y a à la fois invention et mise en intrigue, parfois sous influence littéraire ou religieuse. En tout cas, on peut constater une pulsion vers le sens intimement liée au fait que ces sagas se déroulent dans un temps des origines. En effet, j'ai évoqué la triade de concepts réalité, idéologie et identité pour rendre compte du tropisme en direction du sens à l'œuvre dans ces sagas. Ce tropisme devient intelligible si on situe les sagas des premiers islandais dans un système littéraire médiéval islandais, tout en tenant d'une part compte des puissantes idéologies qui interpellaient les gens de la période de composition de ces sagas et d'autre part, des événements historiques. Par exemple, les conflits violents qui ont bouleversé l'Islande de la période et sur lesquels nous sommes bien documentés. Dans toutes ces sagas, on peut déceler une interrogation implicite sur l'identité de ses ancêtres et en même temps, l'expression d'une réaction face au présent. Finalement, j'ai insisté sur le caractère exigeant de ces textes, sans nier pour autant qu'ils étaient composés pour divertir. Je n'ai peut-être pas assez souligné le grand plaisir de lecture ou d'écoute qu'on peut en tirer et qui devait être encore plus grand pour leur premier destinataire. Plaisir et exigence peuvent aller ensemble et cela m'amène au titre de la conférence d'aujourd'hui une poétique de l'ambiguïté. Il y a un type de plaisir bien particulier lié à l'ambiguïté que ces sagas cultivent. C'est celui de l'interprétation. Les sagas établissent un rapport ludique avec leur lecteur dont j'ai déjà parlé, le mettant au défi de comprendre ce qui est dit à demi-mot ou parfois ce qui n'est pas dit. Cette interprétation peut être à des niveaux différents. La scène tirée de la saga d'Eguile que j'ai mentionnée lors de ma deuxième conférence quand Torolf Kveldoulson fut abattu alors qu'il s'élançait épée brandie vers le roi en disant « Trois pas de plus m'aurait suffi » est un exemple où le contexte immédiat doit être mesuré pour comprendre la phrase. Les mots que son frère a prononcés devant le roi quelques chapitres plus tard lorsqu'il insinue qu'il aimerait bien tuer celui-ci en rappelant un mot couvert des dernières paroles de Torolf est un exemple où il faut avoir à l'esprit la trame narrative pour se rendre compte de leur sens. Finalement, la signification des différents lieux de sépulture d'Eguile décrit à la fin de la saga n'apparaît que lorsqu'on réfléchit à l'ensemble de l'œuvre tout en la situant dans la pensée théologique du XIIIe siècle en particulier sur le statut à bien des égards ambigu des ancêtres païens. Il est très rare dans les sagas que l'interprétation soit guidée par des remarques de l'auteur. J'ai déjà dit qu'il n'y a jamais de prologue et qu'elle se présente comme des récits du passé. Il est également rare de trouver dans le texte des remarques des auteurs indiquant aux lecteurs comment interpréter leur récit. La plupart des sagas des premiers Islandais s'abstiennent entièrement de donner ces indications. C'est le cas de la saga d'Eguile. En revanche, elles peuvent le faire indirectement. Un exemple frappant vient de cette même saga. Eguile a été dépouillée de l'héritage de sa femme en Norvège par une injustice commise par le roi. Plus grave encore, le roi l'a fait hors la loi, confisquer les biens qu'il avait chargés sur son navire et fait tuer dix de ses hommes. Eguile n'est pas homme à oublier de tels affronts. Il se rend chez l'ami du roi qui a accaparé son héritage et le tue avant de piller son manoir. On peut dire que la vengeance a été violente mais mesurée car Eguile ne fait que recouvrer son bien en punissant celui qui le lui a injustement volé. En retournant vers son navire cependant, il croise un autre bateau sur lequel il y a treize hommes dont l'un est le fils du roi. Eguile les attaque et les tue tous. Or, le lecteur attentif aura noté plusieurs choses. Ce jeune homme est présenté comme le fils légitime du roi mais la saga vient de nous informer que le roi a un autre fils plus jeune et que ce dernier a été choisi pour hériter du royaume le moment venu et non son frère aîné. Ceci est d'autant plus étrange que le jeune homme est décrit comme ayant toutes les qualités. Par ailleurs, il n'est mentionné dans aucune autre source alors que ses parents et frères le sont notamment dans plusieurs sagas royales. L'existence de ce jeune prince n'est attestée que dans la saga d'Eguile. Revenons sur le fait que ce fils de roi voyage seul sur un navire accompagné de douze hommes. Avant leur rencontre, fatale pour le jeune prince, l'auteur nous dit qu'Eguile est en colère, très en colère. Il est rare que les sagas décrivent les états intérieurs de leur personnage. Dans cette saga, cela n'arrive que deux fois et celle-ci est la première des deux. N'oubliez pas que la colère est un des sept péchés capitaux. Qu'est-ce qu'Eguile va faire ? Il va tuer le fils d'un roi qui vogue sur les eaux avec douze compagnons. N'est-on pas en droit d'interpréter cela comme un signe ? Sous l'influence de la colère, il va commettre un péché mortel, à savoir tuer un jeune homme qui, pour un chrétien du Moyen Âge, ne peut pas ne pas évoquer la figure du Christ. Plusieurs remarques s'imposent ici. En premier lieu, il s'agirait là d'une référence biblique, ce qui peut sembler étrange, mais ne l'est pas quand on considère le temps et le milieu d'origine de la saga, un XIIIe siècle islandais, où le clergé et le christianisme sont non seulement présents, mais très actifs dans la société et dans la culture. En second lieu, si référence à la Bible, il y a, cela ne veut pas nécessairement dire que la saga est une allégorie, il s'agit plutôt d'une référence intertextuelle, comme celle pratiquée par les Scaldes lorsqu'ils se réfèrent à des récits de la mythologie noroise dans leur langage poétique. Sa fonction est de guider l'interprétation. Troisièmement, cette interprétation est renforcée par un réseau d'autres allusions intertextuelles, ce qui rend plus probable que l'auteur veut qu'elle soit perçue par son lecteur ou auditeur. Pour ne donner qu'un exemple, il y a dans la saga plusieurs allusions à l'histoire de Quint et Abel, dont voici une illustration tirée du manuscrit du XVe siècle, la Biblia des Alba. Elle témoigne d'une tradition qui voudrait que Quint ait tué Abel en le mordant à la gorge. Or, dans une scène au bord du burlesque, Égile fait de même pour mettre à mort l'un de ses adversaires. C'est un signe invitant à l'interprétation de ce qui est un récit sur une âme péchrasse, la saga d'Eyel, et c'est l'interprétation que j'ai déjà eu l'occasion de mentionner ici. Il ne fait aucun doute que ce goût pour l'ambigu est lié à la pratique de la poésie skaldique, mais il y a d'autres types d'ambiguïtés dans les sagas. J'en mentionnerai encore deux. La première est sociale, et je vais l'illustrer par un exemple tiré de la Laxtaïla saga ou la saga des chefs du bal au saumon dans la traduction de Boyer. Un chef islandais de bonne famille part en Norvège. Il y est bien accueilli par le roi avant d'aller faire du commerce dans l'archipel de Brenne, au large du Gothenburg ou Jöteborg actuel. Il y achète une jeune esclave muette dont il fait sa concubine. De retour en Islande, sa femme a appris la chose et lui signifie son déplaisir. Il passe désormais ses nuits avec son épouse et prend ses distances avec la jeune esclave qu'on met au travail. Chacun voit qu'elle n'est pas bête et de noble apparence. Bientôt, il apparaît que la concubine est enceinte. Elle donne naissance à un garçon qui grandit vite et qui est plus beau, fort et intelligent que les autres enfants de son âge. Le chef aime beaucoup ce fils illégitime et lui donne le prénom du membre le plus noble de sa parentèle, Olavr. Désormais, la jeune esclave travaille à l'intérieur et sert le chef et son épouse tout en s'occupant du garçon. Un jour, le chef surprend une conversation entre l'esclave muette est son fils. Elle n'est donc pas muette. Elle révèle alors qu'elle a été prise par des vikings et vendue en esclavage alors qu'elle n'avait que 15 ans, mais qu'elle est en réalité la fille du roi d'Irlande et s'appelle Melkorka. L'esclave était donc une princesse. Désormais, le chef est encore plus fier de son fils qui a du sang royal dans les veines. En revanche, Melkorka continue encore à servir la femme du chef. Peu après cette révélation, Melkorka est en train de déchausser sa maîtresse qui prend un chausson et la frappe à la figure. L'esclave ne se laisse pas faire et donne un coup de poing au visage de la femme légitime du chef. Celui-ci met fin à la bagarre. Peu après, il installe Melkorka dans une ferme du voisinage où elle vivra de manière indépendante jusqu'à ce que son fils parvienne à l'âge adulte. Dans le passé, mes collègues du sexe masculin ont interprété cette scène comme une altercation de femmes jalouses qui se battent pour l'homme que toutes deux veulent posséder pour soi. Pourtant, Melkorka n'a jamais manifesté de désir pour le chef et l'autre semble satisfaite tant qu'il demeure avec elle et, surtout, que l'esclave reste esclave et son fils rejeton d'esclave. Selon moi, le chef n'est pas l'objet de leur conflit mais sa situation sociale est celle qu'il confère à la femme et par extension aux enfants de celle-ci. La révélation de la noblesse de sang du fils illégitime déclenche la réaction violente de la maîtresse de maison. En même temps, elle permet à la princesse esclave de riposter en lui rendant l'appareil. Ceux qui se sont penchés sur cette saga n'ont pas compris le comportement de la femme du chef et ont plaqué sur celui-ci le cliché de la femme jalouse. Ses actes ne s'expliquent pas par la jalousie mais par une anxiété par rapport à son statut social. La présence d'une concubine est déjà inquiétante mais le fait qu'elle soit d'un rang social nettement plus élevé qu'elle est tellement angoissant qu'elle ne se contrôle plus. De même, la concubine, Melkorka, a compris que la révélation avait changé son statut jusqu'à un certain point. Elle peut rendre des coups à sa maîtresse. Elle n'en redeviendra pas princesse pour autant. La situation de tout un chacun dans une hiérarchie sociale est forcément ambiguë car on n'est jamais sûr de son statut et quelque chose peut intervenir pour le compromettre surtout dans les périodes où la société évolue vite. Les romans de Balzac sont pleins de personnages qui ont connu soit une ascension soit une déchéance sociale de Rastignac au père Goriot en passant par le colonel Chabert né misérable qui connut gloire et richesse sous Napoléon avant de mourir dans la pauvreté la plus abjecte pendant la restauration. L'anxiété sociale de la femme du chef dans l'épisode que je viens de narrer correspond à un sentiment que je crois répandu dans la société islandaise du XIIIe siècle. Les hiérarchies sociales étaient en train de changer. Certains chefs prenaient l'ascendant sur d'autres accaparaient pouvoir et richesse cultivaient la mémoire d'ancêtres plus ou moins imaginaires mais supposées nobles. Un petit nombre d'entre eux pouvaient se targuer d'une parenté plus proche avec les rois de Norvège. Ils avaient du sang royal dans les veines. Cela compliquait la donne et créait un doute sur les origines des Islandais qu'on peut voir dans de nombreuses sagas. On le voit aussi dans un passage qui aurait figuré dans une version datant de la première moitié du XIIIe siècle du livre de la colonisation dont j'ai aussi parlé. Il y est dit qu'il est juste ou bon de coucher par écrit les origines honorables de ceux qui avaient pris les terres en Islande pour pouvoir répondre aux étrangers qui prétendent que nous descendons de scélérats et d'esclaves. On ne peut comprendre la saga des chefs du Val-aux-Sommons si on ne voit pas que l'irruption d'un sang royal dans la communauté crée un déséquilibre. L'équilibre ne sera restauré que quand le plus beau, le plus noble, le plus courtois des descendants de la princesse asservie auraient été tués et ceux de la maîtresse de maison auront retrouvé leur position dominante. En même temps, la saga construit une identité islandaise. Les Islandais sont à la fois nobles et esclaves, soit une identité sociale des plus ambiguës. Ce n'est pas un hasard que j'ai invoqué l'exemple de Balzac tout à l'heure. Dans ses propos introductifs à ma première conférence, William Marx avait rappelé que Jorge Luis Borges disait des Islandais du Moyen-Âge qu'ils avaient inventé le roman avant Cervantes et Flaubert. Le roman réaliste du XIXe siècle se préoccupe des identités sociales ambiguës, comme d'ailleurs les écrits de Cervantes, les sagas aussi. Pour terminer cette description de la poétique de l'ambiguïté dans la littérature islandaise médiévale, je mentionnerai un troisième type que je qualifierais d'ontologique. Il y a quelques décennies, le médiéviste de l'université Paul-Valéry de Montpellier, Francis Dubost, avait proposé la définition de ce qu'il appelait un fantastique médiéval. Il s'était inspiré de la lecture par Cetan Todorov de la littérature fantastique du XIXe siècle. Todorov définissait le fantastique comme se distinguant du merveilleux par l'hésitation du personnage et du lecteur par rapport à un phénomène étrange qui pouvait être surnaturel mais dont on n'était pas sûr qu'il le fût. Transposée au Moyen Âge, cette hésitation n'est pas la même que chez les lecteurs vivant après les révolutions scientifiques des XVIIe et XVIIIe siècles. Pour adapter la pensée de Todorov à la littérature médiévale, Dubost utilisa alors un schéma ternaire que Jacques Le Goff avait identifié dans les écrits des théologiens de la période. Il distinguait parmi les phénomènes que nous qualifierons de surnaturels aujourd'hui le miraculeux, c'est-à-dire ce qui est divin, le magique, c'est-à-dire ce qui est diabolique, et le merveilleux. Cette dernière catégorie englobe les phénomènes qui n'appartiennent ni à l'une ni à l'autre des deux autres catégories mais qui peuvent exister selon la vision du monde de l'époque. Selon Dubost, il y a fantastique médiéval lorsqu'il y a une hésitation sur le lecteur et ou le personnage devant l'occurrence extraordinaire. Est-elle l'œuvre de Dieu, du diable ou tout simplement un merveilleux qui n'est ni l'un ni l'autre ? Je pourrais donner de nombreux exemples tirés des sagas où cette hésitation a lieu devant l'ambiguïté d'un événement hors du commun. J'en choisirai un car il illustre en même temps peut-être de manière surprenante l'un des nombreux liens entre la littérature islandaise et européenne et par extension française. Dans la saga des ferroïens que j'ai mentionné dans ma deuxième conférence, l'un des personnages Sigmund se trouve en Norvège chez le jarl païen Haukon dont il devient l'homme Lige. Pour lui signifier son amitié, le jarl l'emmène dans son temple où le jarl se prosterne devant la statue d'une divinité féminine et lui implore de laisser prendre un anneau d'or qui est attaché à la statue. Après sacrifice et incantation, la statue bouge et l'anneau se détache permettant à Sigmund de le recevoir. Plus tard, dans la saga, le roi Olavörj, Tregvason a chassé le jarl païen et il convertit la Norvège et surtout Sigmund au christianisme. Un jour, le roi aperçoit l'anneau au bras de son féale et lui demande de le lui donner. Il promet de remplacer l'anneau par un autre aussi beau, aussi précieux. Mais la raison est que ce roi chrétien connaît l'origine douteuse de l'anneau. Sigmund refuse et encore plus tard dans la saga, il sera tué par un fermier avide alors qu'il gît à bout de force sur la plage d'une des îles ferroé. Il est à bout de force et donc le fermier peut prendre l'anneau et tuer Sigmund. Or, le même motif d'une statue païenne qui donne un anneau précieux à un jeune homme imprudent est également au cœur de l'intrigue d'une nouvelle célèbre de Prosper Mérimée, la Vénus d'Île. Le motif de la statue qui bouge vient de l'Antiquité, on la trouve chez Lucien, mais aussi dans plusieurs textes médiévaux en latin, en français et en vieil islandais où l'idole féminin est remplacée par une statue de la Vierge Marie. Dans la saga des Ferroéens comme dans les autres occurrences de ce motif, le don de l'anneau porte malheur au jeune homme en question. L'ambiguïté du fantastique dans le conte de Mérimée correspond une ambiguïté semblable dans la saga. Le fait que l'idole bouge peut s'interpréter comme un merveilleux non-diabolique de la période d'avant le christianisme. Pour le reste, le reste de ce qui arrive, le lecteur est contraint d'hésiter devant plusieurs interprétations possibles. Est-ce que le fait que l'anneau porte malheur à Segment est le signe d'une intervention du malin ? Où a-t-il été puni pour avoir voulu garder ce vestige du paganisme sur lui quand le roi convertisseur lui a demandé de s'en défaire ? Ce serait alors une punition divine infligée à celui qui, malgré tout, fut le convertisseur des îles ferroées. Et là, c'est un monument à la mémoire de ce Sigmund devant la principale église de Thorshaun. Nous, lecteurs, sommes dans l'impossibilité de trancher cette question. C'est l'art de l'ambiguïté de cette saga comme de bien d'autres. Cet exemple, comme les autres, que j'ai donnés aujourd'hui comme lors des précédentes séances, me conduit à une réflexion. L'ambiguïté exige l'interprétation. Je ne cesse de le dire. Le lecteur ou l'auditeur de la saga doit chercher le sens au Moyen-Âge comme aujourd'hui. Cependant, il ne peut jamais être sûr que son interprétation corresponde à l'intention de l'auteur. Cela crée un problème, en tout cas pour l'herméneute professionnelle que je me prétends être. Malgré les efforts pour situer les textes que j'étudie dans les réalités politiques, physiques, sociales, intellectuelles, religieuses de leur temps, leur ambiguïté expose au danger que la subjectivité de l'interprète lui fasse y découvrir des choses qui n'y sont pas. Quelque chose qu'il ne contrôle pas pourrait intervenir pour compromettre son jugement, faire en sorte qu'il attache une signification à un élément qui n'est là que par hasard ou qu'il en exagère la portée parce que cela éveille quelque chose d'enfoui qui lui échappe mais qui influence sa perception du texte. Ce n'est pas forcément mauvais car une subjectivité individuelle peut identifier des aspects de l'œuvre auxquels d'autres subjectivités sont insensibles mais qui sont malgré tout réelles parfois importantes. Toute lecture d'un récit ou d'un poème et par extension toute réception d'une œuvre artistique fait nécessairement appel à la subjectivité du récepteur. Dans l'acte de lecture un monde en rencontre un autre celui du lecteur celui de l'auteur. Pour ce qui est de l'œuvre littéraire cette rencontre se fait à plusieurs niveaux de la subjectivité conscient et inconscient. Si j'ai pu identifier la structure traumatique de la strophe skaldique que j'ai étudiée la dernière fois c'est parce que j'ai étudié le trauma entre autres pour des raisons personnelles qui ont enrichi l'interprétation que j'ai pu en faire. Mais revenons à l'Islande du XIIIe siècle. Je voudrais pour ce qui reste de cette heure adresser un problème auquel on est forcément confronté lorsqu'on étudie une œuvre littéraire du passé. Il s'agit de la singularité de chacune d'entre elles. J'ai prononcé ce mot de singularité mardi dernier à propos de la saga de Nial le Brûlé. Comment parler de la singularité de cette saga des premiers Islandais ? Alors que je me suis efforcé tout au long de ces quatre conférences de décrire ce groupe de textes de montrer leurs caractéristiques communes ? Il y a d'ailleurs bien davantage de ces traits communs que je n'ai pas pu aborder ici et qui devront attendre une autre fois. Cela étant dit, j'aimerais voir la singularité de chacune des sagas comme un enjeu de premier plan des études médiévales nordiques car je pense qu'il ouvre des perspectives fécondes, pas seulement pour cette discipline mais peut-être pour l'étude des grandes œuvres littéraires du passé. Je vais adresser la question par le biais de ce que j'ai appelé la matérialité de la langue dans le sous-titre de ma conférence d'aujourd'hui. Chacun sait que le signe linguistique a deux aspects inséparables mais dissociés. Le signifié, le sens évoqué par le signe, et le signifiant, la lettre, le mot, le son qui représente le signifié. Or, le signifiant est matériel, il est un matériau, et nul n'exploite davantage cette matérialité du signe que le versificateur. Et quoi de plus exigeant que les règles de la poésie scaldique avec toutes les contraintes que représentent l'allitération, les rimes internes et les assonances, les accentoniques. Ces contraintes sont toutes basées sur la matérialité de la langue. Le défi que le poète doit relever est de faire apparaître un sens, malgré la résistance que lui opposent les contraintes matérielles. Un poète compétent y arrivera. Un poète exceptionnel parviendra à plier la forme tellement à son expression artistique qu'il y aura une harmonie parfaite entre la forme et le sens, entre le signifiant et le signifié. Il s'agit là du miracle qui se produit quand la matérialité de la forme devient tout à coup limpide, quand le matériau se plie à l'esprit du créateur comme un danseur se transforme en pur esprit ou papillon virevoltant dans l'espace ou encore un musicien dont la vertuosité et l'expressivité nous transportent de plaisir et de joie. Ainsi, y a-t-il d'autres aspects matériels que le langage qui peuvent résister au créateur. Dans les deux cas que je viens d'évoquer, ce sont les planches de la scène où se meut le danseur, ses muscles et la gravité. Chez le musicien, ce sont l'instrument, le souffle et les sons qu'il produit. Pour les auteurs des sagas des premiers islandais, ce n'était pas seulement la langue qui leur résistait et qu'ils devaient essayer de plier consciemment ou non à leur désir d'intéresser, de divertir, d'impressionner leur public, de donner un sens à ce passé qui les inspirait. La mémoire sociale qu'ils partageaient avec les destinaires de leurs œuvres devait, certes, leur poser des limites, mais elle était malléable, comme nous l'avons vu. Elle était d'autant plus que le passé qui était l'objet de leurs récits était assez lointain et leur donnait de ce fait beaucoup de liberté pour inventer. En même temps, ces récits leur fournissaient un matériau sur lequel travailler. Ils en allaient de même pour leur environnement physique, pour le paysage. Il fallait rendre compte du temps nécessaire pour aller d'un endroit à l'autre, des obstacles sur le chemin, montagnes, rivières glaciaires ou autres. On constate que plus les personnages de ces sagas s'éloignent de l'Islande, plus la nature se plie aux besoins du récit. Car en même temps, les accidents du paysage, les difficultés du voyage peuvent aussi être l'occasion d'une péripétie qui changera le cours de la narration. Une autre résistance, peut-être plus forte et difficile à surmonter, était celle de ce qu'il fallait taire, ou plutôt de ce qu'il était impossible de dire, de l'inavouable ou encore de l'indicible sur et dans une société qui, comme pour toutes les communautés, était le lieu des désirs et des passions, l'espace à la fois physique et mental dans lequel auteurs et publics s'engageaient de tout leur être. Mais cet être était complexe, contradictoire, paradoxal, aussi bien des individus que la collectivité. Comment le comprendre, cet être ? Comment en rendre compte ? Car en même temps, la résistance pouvait s'inverser en quelque sorte et devenir pression, voire injonction de dire cet indicible, d'avouer l'inavouable. Avec les sagas des premiers Islandais, le devenir texte créé par Aré le savant, dont j'ai déjà parlé, a donné naissance à quelque chose d'autre. la communauté des auteurs et de leur public s'est constituée autour de ce qui était indicible et inavouable pour créer ce que le grand critique Maurice Blanchot a appelé l'espace littéraire, un lieu de fiction où les choses les plus graves se déploient, émergent, se ressentent, se formulent parfois, pas souvent, mais se vivent dans cette forme de communication si particulière qui est la fiction littéraire. Le chronotope du genre de la saga des premiers Islandais se prêtait bien à l'apparition de cet espace littéraire à cause de l'ambiguïté de la période des origines pas encore christianisée. Selon moi, la singularité de chaque œuvre se dessine à l'intérieur de cet espace littéraire. Mais comment la saisir ? C'est la question que je me suis posée confusément tout au long de ma carrière et probablement depuis ce moment de mon enfance où je suis devenu un lecteur avide que j'ai commencé à communier avec les livres. Dans mon long engagement avec les sagas, la méthode qui m'est venue peu à peu, que j'ai bricolé en quelque sorte, était de les étudier de près, aussi bien leur construction que leur thématique, en faisant appel aux outils de l'analyse littéraire avant de les contextualiser, de montrer qu'elles étaient le fruit de circonstances historiques qu'elles exprimaient ou auxquelles elles réagissaient. Peu à peu, la singularité de chaque œuvre émergeait, mais comment décrire ou définir ce qu'elles communiquaient à qui voulaient entendre ? Au milieu du chemin de ma vie de chercheur, il y a déjà donc un certain temps, j'ai quitté le chemin droit des études historiques littéraires pour m'aventurer dans la forêt obscure de la psychanalyse. Ce n'était pas sans hésitation, car je connaissais bien les objections méthodologiques qu'on pouvait et qu'on peut encore opposer non seulement à son utilisation pour comprendre les œuvres du passé, mais aussi à la psychanalyse elle-même en tant que domaine du savoir. Ce n'est ni le temps ni le lieu ici de discuter ces objections. En revanche, je suis contraint d'admettre que la psychanalyse m'a beaucoup aidé à cerner les caractéristiques singulières de chacune des sagas que j'ai étudiées de cette façon. Le choix de l'image n'est pas pour insinuer que Sigmund Freud a mis le feu à la ferme de Nial. C'est un hasard objectif. C'est ainsi que dans ma troisième conférence, j'ai suggéré que la saga de Nial le Brûlé était hantée par l'inéluctabilité de la mort en quelque sorte programmée dans la vie, par cette pulsion de mort que Freud a découvert chez les traumatisés de la Première Guerre mondiale et qu'il a présentée dans son texte au-delà du principe du plaisir en 1920. Bien entendu, ce n'est qu'après avoir ausculté la saga avec soin, étudié les ressorts du récit, la pensée qui s'y exprime, le contexte religieux et politique dans lesquels elle fut composée, que j'ai commencé à ressentir la présence d'une singularité, que quelqu'un ou quelque chose habitait l'œuvre. Comme je l'ai déjà dit la dernière fois, la saga de Nial le Brûlé me semble investie par le sentiment aigu d'une force qui hante les individus à la société, cette pulsion de mort qui s'exprime d'une part dans les passions, haine, désir déchaîné, jalousie et d'autre part dans les stratégies pour les contenir, parfois vaines, parfois efficaces, mais pour un temps seulement car la mort finit toujours par vaincre comme dans le cas de Flossé qui se laisse disparaître dans les profondeurs de l'Atlantique. Flossé, Kauré, dont j'ai parlé la dernière fois, ces personnages qui se livrent à une lutte à mort dans la partie finale de la grande saga et c'est le trauma de l'incendie qui a déchaîné la violence et à la fin, Flossé retourne au repos de la vie inorganique et je cite ici le texte de Freud que je viens de nommer. Selon lui, la pulsion de mort se manifeste par la répétition. Il présente cette idée en parlant de son petit-fils qui, jeune enfant, supportait mal les absences de sa mère mais inventa un jeu qu'il répétait constamment. Il faisait disparaître un jouet sous une armoire avant de le récupérer en criant forte et d'as, loin ou partie ou présent. Il mime ainsi les disparitions et les retours de sa mère. La répétition calmait l'angoisse mais elle était aussi la manifestation de quelque chose nous dit Freud de plus inquiétant. Quelque chose qui, je cite, passe outre au principe de plaisir. Une compulsion de répétition plus originelle, plus élémentaire, plus pulsionnelle que le principe de plaisir qu'elle met à l'écart. La compulsion de répétition a partie liée avec la névrose traumatique car l'appareil psychique a connu une effraction dont le résultat est cette compulsion qui reproduit à l'infini le trauma comme dans les creuchemars réitérés dans Des blessés de guerre. Rappelez-vous, la saga de Nyal le Brûlé a été composée une ou deux décennies après la fin des violences de l'âge des Stirlung comme on appelle cette période de guerre civile en Islande entre 1235 et 1260 à peu près. Bien que nous ne connaissions pas l'auteur de cette saga, nous pouvons être sûrs qu'il avait une expérience du trauma personnel et collectif. Or, la compulsion de répétition, la mort préprogrammée et l'acceptation consciente de la mort voire le désir de mourir est un thème récurrent dans la saga. Voyons comment ces 13 apparaissent dans l'histoire du personnage le plus célèbre de cette saga, l'héroïque Gunnar Haumendarsson. Il est introduit comme le plus beau et vaillant des hommes. Son premier exploit, cependant, est de suivre à la lettre le stratagème inventé par son ami Nyal pour récupérer l'héritage d'une cousine qu'un mari divorcé gardait auprès de lui. Le stratagème est complexe et il est énoncé en détail auparavant avant d'être répété dans le même détail par les actions. Cela rappelle le rêve étrangement inquiétant de Floissé dont j'ai parlé la dernière fois qui annonce ce qui va se répéter dans l'action à venir. Ceci est une particularité de la saga de Nyal le Brûlé qu'on trouve rarement dans d'autres sagas. Après cette opération réussie, Gunnar mène une carrière de viking à l'étranger pour revenir en Islande riche et couvert de gloire. Il se rend à la grande assemblée du printemps Laltink et c'est la dernière fois qu'il est décrit comme gai et heureux. Il y fait la rencontre d'une femme Halker très belle et déjà deux fois veuve. Pris d'une passion subite il lui propose de l'épouser elle accepte et c'est le début de ses problèmes. Ceux-ci vont occuper une bonne partie de la saga 40 des 159 chapitres. Il est frappant de constater que la répétition structure le récit de ses tribulations. La première partie raconte l'escalade des conflits entre son épouse et celle de son meilleur ami Nyal. Elles font tuer les hommes l'une de l'autre selon un mécanisme de vengeance et de contre-vengeance que j'ai décrit la dernière fois. C'est Gunnar qui par un acte d'abnégation montrant sa bonne volonté va mettre fin à cette structure répétitive mortifère qui menaçait de détruire son amitié avec Nyal. La deuxième partie raconte les conflits de Gunnar avec plusieurs voisins qui sont jaloux de sa gloire. À chaque fois provoqué, il est conduit à tuer de nombreux hommes dans des batailles décrites avec une certaine délectation par l'auteur comme la scène représentée sur la diapositive. Il tue, entre autres, un père et son fils. son ami Nyal qui a le don de voir dans l'avenir lui prédit qu'il vivra jusqu'à un âge avancé s'il ne répète pas ce geste, c'est-à-dire de tuer à la fois un père et son fils. Or, Gunnar se trouvera dans une situation qui le contraindra à répéter ce qui est déjà une répétition et cette fois sa vie est déjà et cette fois sa vie est en jeu. Grâce au stratagème juridique de son aminial, il obtient de s'exiler pour trois ans et d'avoir la vie sauve mais sur le chemin du navire sur lequel il devait traverser l'océan, son cheval trébuche. Gunnar se retourne et, donc, descendu du cheval comme on voit dans l'image, Gunnar se retourne et regarde vers sa ferme natale. Il prend la décision de rester scellant ainsi son destin. Il sera tué par ses ennemis après s'être défendu avec son arc et ses flèches. Lorsque la corde de son arc est tranchée, sa femme dont les longs cheveux blonds sont célèbres refuse de lui en donner un bras pour en faire une nouvelle. Une dernière scène le montre mort à l'intérieur de son tertre funéraire une nuit de pleine lune. Le tertre est illuminé de l'intérieur et on y voit Gunnar assis et heureux et heureux enfin dans la mort. Il est en train de réciter une strophe skaldique où il se vante de n'avoir pas cédé à ses ennemis. Selon moi, le génie de l'auteur de cette saga ne réside pas seulement dans son art du récit, de sa capacité à camper ses personnages, à développer son intrigue, à entraîner le lecteur avec lui, mais aussi et peut-être surtout dans le mystère de ce qu'il a perçu, ressenti, vécu dans les temps tragiques qui ont été les siens et qu'il arrive à transmettre à ses lecteurs d'inconscient à inconscient. Je pourrais montrer la même chose à propos de plusieurs autres des grandes sagas des premiers Islandais et je l'ai déjà fait dans des livres et des articles. Ainsi, la saga d'Éguile est à la fois structurée et sous-tendue par un conflit fondamental avec la figure du père, que ce soit Dieu, le roi ou le père biologique. Le caractère transgressif du personnage principal, aussi bien dans ses actions que dans sa poésie, s'explique ainsi, en même temps que la séduction qu'il peut encore exercer et que j'espère avoir fait passer dans ma traduction de la saga. Le complexe d'Édipe est aussi à l'œuvre dans la saga de Snorri le Gouadé que j'ai aussi traité dans ses conférences. Elle se manifeste de manière différente car l'ombre des pères morts pèse sur les personnages, les obligeant à se battre entre eux pour défendre le rang social qu'ils ont hérité de leur père. La violence des rapports filiaux se traduit notamment dans la forte présence du merveilleux dans cette saga, ou devrais-je plutôt dire du fantastique médiéval. Les revenants seraient ainsi des pères castrateurs mais aussi des femmes lassives d'un certain âge désirant des hommes beaucoup plus jeunes qu'elles. L'Édipe structure la saga de différentes manières. Pour prendre le contrôle de la ferme ancestrale et du rôle de chef, Snorri doit se débarrasser de son oncle paternel qui a épousé sa mère devenue veuve. Ça rappelle Hamlet, n'est-ce pas ? Il y parvient et sa mère demeure chez lui jusqu'à la fin. Contrairement à Hamlet, il y parvient. Et sa mère donc reste chez lui jusqu'à la fin, même au-delà de la mort, car la dernière image de Snorri dans la saga est de ses ossements découverts dans un cimetière avec ceux de sa mère et de son oncle et père adoptif. Les méandres du récit de cette saga dont les entrelats ont perdu plus d'un lecteur permettent d'introduire d'autres aspects de l'Oedipe, en particulier des figures de pères violents et mères lassives. Ainsi, le problème auquel étaient confrontés les membres de la classe dirigeante en Islande vers le milieu du XIIIe siècle, c'est-à-dire comment conserver son statut alors que le pays est en train de passer sous la couronne norvégienne se voyait-il transposé, transformé, médié dans cette fiction sur le passé, dans cet espace littéraire où les choses les plus inavouables pouvaient émerger. Quelques mots pour conclure. C'est en combinant l'étude esthétique et l'étude historique de l'œuvre littéraire sans reculer devant le risque d'aborder le caractère en partie inconscient de la communication littéraire que je propose de comprendre les sagas islandaises. Leurs auteurs sont des artistes dans le sens où ils produisent quelque chose qu'ils ont travaillé et qu'ils destinent à un public qu'ils veulent divertir mais aussi à qui ils veulent communiquer quelque chose qui a à voir avec leur expérience commune. L'auteur utilise tout son être pour créer son œuvre y compris les parties de lui-même qui lui sont cachées. Le public reçoit cette communication non seulement avec sa compréhension consciente mais aussi inconsciente. La singularité de chaque saga ne peut se comprendre que quand on considère le caractère profond de ce qui se passe entre l'auteur et son public. On pourrait être opposé au recours à la psychanalyse le fait que les auteurs des sagas sont inconnus. Il faudrait répondre en détail à ces objections. Je me contenterai aujourd'hui de citer Marcel Proust qui dans son essai contre Sainte-Beuve nous dit qu'un livre est le produit d'un autre moi que celui que nous manifestons dans nos habitudes, dans la société, dans nos vices. Il n'est donc pas nécessaire de connaître l'identité de l'auteur pour une lecture telle que je la propose même si cela peut aider. Un peu plus loin, Proust évoque ce qu'il y a de particulier dans l'inspiration et le travail littéraire et ce qui le différencie entièrement des occupations des autres hommes et des autres occupations de l'écrivain. Encore plus tard, dans Le temps retrouvé, il donne ce qui est pour moi une des meilleures expressions de ce qu'est la singularité de chaque œuvre quand il écrit grâce à l'art. Au lieu de voir un seul monde, le nôtre, nous le voyons se multiplier et autant qu'il y a d'artistes originaux, autant nous avons de mondes à notre disposition. Plus différents des uns des autres que ceux qui roulent dans l'infini et bien des siècles après qu'était éteint le foyer dont il émanait, qu'il s'appela Rembrandt-Auvermère, nous envoie encore le rayon spécial. Si j'ai pu vous donner l'envie d'aller à la découverte du rayon spécial qui émane de chacune des sagas islandaises dont j'ai parlé et de tant d'autres, ces quatre conférences n'auront pas été inutiles. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. 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 Merci.